Hello... Alors... Je suis là, je viens de te demander Laura, je sais pas si ça va fonctionner ou pas, mais... Ah c'est bon, c'est parti ! Salut ! Ça va ? Ouais, très bien, et je vois ça ? Bah ouais, écoute, ça roule ! T'inquiète, c'est la galère de la technologie, j'ai beau le faire tout le temps, je galère tout le temps ! Je te cache pas que t'es pas mou, quoi ! T'es sur Lyon ou t'es où ? T'es sur Paris, là, en ce moment ? Non, je suis dans le sud, je suis chez mon père. Ah bah ça va ! Ouais, je bouge tout le temps, mais j'étais à Lyon ce matin, et j'étais à la montagne avant-hier. Et à La Réunion, il y a deux semaines ! Exactement ! Non, un peu plus, ça fait un mois que je suis rentrée. Putain, t'enchaînes pas mal, non ? C'est cool ! Ouais, ouais, bah j'aime bien. Des fois, c'est un peu dur, parce que j'ai besoin de me poser pour me reposer. Ouais, normal. Mais j'aime bien. C'est le type de vie qui me va, pour l'instant. Ça marche. Bon bah, je vois que ça va, il y a des gens connectés et tout, du coup, on peut commencer. Ça marche, c'est un ponctuel. Déjà, même pour Laura d'avoir accepté ce petit live, c'est sympathique. Encore, avec plaisir. Sur la page du club, de toujours. C'est ça, de temps en temps, on essaye de revenir un peu aux sources. Du coup, avant de faire du plongeon, t'as fait de la gymnastique. T'en as fait combien de temps, et à peu près à quel niveau, avant de commencer le plongeon ? Alors, j'ai commencé, j'étais en CE2, je crois, donc 7-8 ans, un peu comme ça. Et j'ai commencé parce que les copines que je m'étais faites dans ma classe, elles faisaient de la gym. Donc, avant que je suis rentrée, j'ai dit « Papa, maman, tu veux faire de la gym, moi aussi ? » Et du coup, ils m'ont mise à la gym. Et on a toutes changé de club en même temps, parce que mon club fermait, le club d'à côté de chez moi. C'était un club un peu plus orienté, enfin, au niveau, mais compète, quoi. Et du coup, après, j'ai fait de la gym jusqu'à mes... tout le collège, en fait, jusqu'à la fin du collège, donc jusqu'à 14 ans. Et au bout d'un moment, en fait, tout simplement, j'en ai eu marre de la gym. J'ai voulu l'arrêter parce que ça ne me plaisait plus. Et en fait, à ce moment-là, l'entraîneur que j'avais, c'est Estelle, une ancienne internationale qui était au seuil en plongeon club, Estelle Escoffier. Elle entraînait à la gym, mais elle entraînait aussi au plongeon. Et elle voulait entraîner un peu plus au plongeon. Et du coup, je l'ai suivi. Parce que je n'avais pas envie d'arrêter le sport. Tu vois, j'avais envie de me servir de ce que j'avais appris dans la gym pour faire un autre sport. Et du coup, elle m'a dit, vas-y, viens, viens essayer avec moi et tout. Et j'ai essayé et ça a été le coup. Alors, de la première minute... Ouais. Ce n'est pas toi que je l'ai expliqué, mais pour essayer d'expliquer aux gens... En fait, ce qui m'a fait le déclic, en fait, c'est de me dire, OK, le dernier entraînement de gym, j'ai regardé la pendule, mais chaque minute de l'entraînement. Alors que quand j'ai essayé le plongeon, ça devait être, je ne sais pas, une heure et demie. Et à un moment, Estelle, elle me dit, bon, Laura, dernier plongeon, il faut que tu sors de l'eau. Et j'ai regardé la pendule et j'ai dit, quoi ? Ça fait une heure et demie déjà ? J'étais tellement choquée que je me suis dit, ouais, il faut que je revienne. Ouais, c'est là que tu t'es rendue compte. C'est là que je me suis rendue compte que j'étais tombe amoureuse du sport et cette sensation de tomber dans le vide, d'être dans l'eau et de... Enfin, il y a plein de choses. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à intégrer l'INSEP assez rapidement quand même ? Parce que tu n'avais pas beaucoup d'expérience, entre guillemets, dans le plongeon avant d'intégrer l'INSEP. Ouais, non, pas du tout. Parce que j'ai commencé en cours d'année comme ça à Voluray. Donc, c'est là où j'ai fait mes premiers pas en Pongan. Donc, Bonuray, c'est l'Ouest Lyonnais. Donc, moi, j'habite à l'Est. Donc, c'était vraiment hyper loin de chez moi. Donc, j'ai fait quelques mois là-bas, une fois par semaine en loisirs. Et en fait, après, j'ai intégré le Lyon Pongan Club, qui était un peu plus axée compète, enfin, même beaucoup plus. Et surtout, beaucoup plus centrale. Donc, j'ai fait un an au Lyon Pongan Club. J'ai commencé à faire des compètes nationales. Et après, à la fin de cette année-là, je suis allée à l'INSEP. Et ça t'a tout supris l'INSEP et tout, l'ambiance ? Enfin, genre, est-ce que c'est tout de suite ? Parce que, je dirais que tu t'es qualifiée en compète international d'INSEP et tout. En fait, tout est allé hyper vite. Moi, je vois qu'il y a plein de monde qui rejoignent le live. Mais ouais, c'est trop cool. Et plein de gens que je n'ai pas vus depuis longtemps en plus. Tu peux t'arrêter et dire bonjour à chaque moment. Ça ne me gêne pas du tout. Coucou, Benji, alors. Et j'ai vu Mel aussi. Elle a dit coucou, Lolo. Ouais, donc ça a été hyper rapide parce qu'en fait, je suis arrivée à l'INSEP. Et je m'en rappellerai toujours. C'était Gilles Ampose-Lacos qui est entraîneur national et qui est aujourd'hui en train au Canada. Il m'a dit, au bout de deux semaines, on fait un genre de rassemblement comme à la gym, réunion de pré-entraînement. Et il m'a dit, toi, la petite, tu vas faire du 10 mètres. Ouais, OK. Enfin, je ne sais pas. Et du coup, ça s'est fait comme ça, assez naturellement. Et moi, je n'avais rien contre, mais je ne savais pas ce que c'était, en fait. Et ça a été hyper progressif, mais d'un autre côté, hyper rapide aussi. Enfin, je n'ai pas brûlé d'étapes, mais les étapes se sont enchaînées très, très vite. Donc, je me suis vite… Ah, coucou, Rémi. Pardon. Je me suis vite… En fait, j'ai vite fait les championnats de France à 7,50 m, donc en plateforme, alors que jusque-là, je n'avais toujours fait que du tremplin. Et en fait, très vite, je me suis spécialisée sur le 10 mètres. J'ai fait plein de compètes et très vite, j'ai eu des super bons résultats. Je me suis qualifiée pour les compètes internationales junior, l'équipe de France, les championnats d'Europe. J'ai fait une médaille, championnats du Mont junior, tout ça en l'espace d'un an. Quand j'y repense avec le recul, j'ai l'impression que cette année, elle a duré 4 ans. Enfin, ça a été vraiment un accélérateur de ouf. C'est tout qu'en plus, j'allais dire… Je suis d'accord avec Quentin, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu ce que… Quentin a dit de ronds de cheveux sur la tête de Laura me perçue. Je n'ai pas la coupe. En plus, j'allais dire, entre Lyon et Vénurée, tu ne faisais pas du tout de plateforme à la base. Non, parce que malheureusement, ce sont des piscines qui ne sont pas équipées pour. D'ailleurs, on n'a quasiment aucune de piscines en France qui est équipée pour faire de la plateforme. Il y a juste une piscine à Paris. Ce n'est même pas à l'INSEP, c'est à Montreuil où on s'entraînait. Je n'avais jamais pu essayer. C'est vrai que dans ma tête… Je pense que Gilles, il avait sa petite idée derrière la tête quand il m'a prise à l'INSEP. Il s'était dit qu'elle allait le profil pour faire du 10 mètres. Mais moi, je ne le savais pas trop. Du coup, ça a été un peu inattendu. Mais au final, il avait raison, je pense. Parce que j'ai pu aller loin aussi grâce à ce choix-là et à cette décision-là. Et tu n'avais pas peur ou d'appréhension par le fait que tu sois à 10 mètres de haut ? Par exemple, surtout en senior où tu ne peux pas faire 5 ou 7 mètres. Oui, au début, j'avais peur. En vrai, je ne vais pas dire que je n'ai jamais eu peur à 10 mètres. Parce que ça fait peur, le 10 mètres. Il y a très peu de personnes qui te diront le contraire. Mais je pense qu'au final, ce qui me plaisait, c'était aussi de dépasser cette peur. Je n'étais pas quelqu'un d'hyper casse-cou qui faisait tout le temps les pires trucs qu'on lui demande. Je n'y allais pas reculons, mais je faisais ce qu'on me demandait. Et finalement, en allant étape par étape, j'avais peur. J'avais hyper peur, mais je me sentais hyper puissante et trop forte de dépasser ces peurs-là. Ok. Et je regardais un peu, je refaisais ton Insta et juste ton palmarès et tout. Et j'ai remarqué, l'année qui m'a bien marquée, c'est 2015, où tu fais vice-championne d'Europe et finaliste au monde. Du coup, tu te qualifies pour le jeu. Comment tu as vécu cette année 2015 un peu ? Qui t'a préparée pour tout ? C'est marrant parce que cette année-là, au final, ça reste une des années où j'ai fait les meilleurs résultats. Parce que j'ai fait des records de points, j'ai fait des médailles en Grand Prix, j'ai fait plein de trucs. Et quelque part, elle a été aussi hyper difficile. Tu vois, par exemple, les championnats d'Europe, ça reste mon meilleur résultat individuel de toujours. Mais sur le coup, tu vois, moi, je vais aux championnats d'Europe en me disant, il faut que je gagne pour être championnée d'Europe. Parce qu'en fait, cette année-là, je m'étais entraînée en Australie avec Mathieu Rosset pendant deux mois. Et l'entraîneur de là-bas, pendant deux mois, tous les jours, franchement, j'exagère à peine. Il me le disait au moins plusieurs fois par semaine. Il me répétait, non mais Laura, ce n'est pas une médaille aux championnats d'Europe que tu dois viser, c'est une médaille aux championnats du monde, tu pourrais être une des meilleures mondiales et tout. Et au début, j'étais là, la blague. Et puis tu sais, quand on te le répète tous les jours, tu te dis, en fait, on te le répète tous les jours. Donc, ça se met dans un cran de ta tête. Après, tu vois, je suis arrivée en Grand Prix, la saison a commencé, j'ai commencé à faire des médailles. Et je me dis, ouais, attends, il se passe quoi là ? En fait, peut-être que je pourrais l'avoir, cette qualif des Jeux au premier tour, parce qu'en fait, ces championnats d'Europe-là, le titre était qualificatif pour les Jeux Olympiques. Et du coup, je me suis dit, bah, vas-y, j'y allais pour ça. Et au final, je gagne à les éliminatoires. L'après-midi, pour la finale, je suis première tournée, et au dernier tournée, on se passe deuxième. En fait, pour moi, à ce moment-là, c'est un échec, mais énorme. Vraiment, je le vis comme un échec. Je me rappelle, je pleure et tout. Enfin, limite, je suis au bout de ma vie, tu vois. Et en fait, autour de moi, personne ne comprend. Parce que, bah, les gens, ils se disent, j'avais le vice-champion d'Europe, quand même. J'avais jamais fait de bédail aux Europe et tout. Et au final, après, je me rends compte quand même que je suis le vice-champion d'Europe et aujourd'hui, ça reste mon meilleur titre individuel. Mais sur le coup, j'avais raté la qualif des Jeux. Donc du coup, après l'échec, j'ai travaillé d'arrache-pied en me disant, c'est pas grave, il me reste l'échec du monde. Il fallait faire dans les 12 pour se qualifier. En fait, c'est les finalistes qui sont qualifiés aux Jeux. Et du coup, tu dois faire les éliminatoires, la demi-finale. Et en demi-finale, il faut faire dans les 12. Et en fait, en demi-finale, je fais quatrième. Donc, tu vois, de l'extérieur, il n'y avait pas trop de suspense, quoi. Alors que moi, je me connais des pressions de dingue. Et là, tu te dis, putain, quatrième, quoi. Quatrième, en fait, ok, c'est pas le résultat final, tu vois. C'est pas le classement final, mais... Ça reste un truc de ouf, quoi. En plus, tout le monde me serrait la main. Tout le monde me disait, bravo. Tu sens que t'es plus la petite Loire, la petite Française, là, insignifiante, que personne regarde. Et ça fait bizarre, en fait. Ça fait bizarre et ça m'a mis une pression supplémentaire, en fait, cette année-là. Parce que tu peux plus faire ton petit truc en douce, genre, hé, j'ai réussi, là, les gars. Tu peux plus surprendre, en fait. Les gens t'attendent. Et ça a changé pas mal de choses dans ma tête, je pense. Ça m'a mis une pression que je connaissais pas. Ouais, parce que j'allais dire, du coup, t'es plus du tout outsider, quoi. T'es, enfin, voilà, dans les top 5, quoi. Enfin, un truc de ouf. Et est-ce que, genre, du coup, tu penses que ça t'a boosté ou mis une pression en plus pour les jeux ? Enfin, comment t'as vécu après ta préparation des jeux et les jeux de Rio ? Bah, en fait, le problème, c'est que cette année-là, elle m'a coûté énormément d'énergie. En parallèle, je faisais aussi mes études de kiné et cette année-là, ça a été la plus intense aussi au niveau de mes études. Et je pense qu'après cette saison-là, j'aurais dû me reposer et faire un vrai break avant d'attaquer la saison olympique. Parce qu'en plus, du coup, j'étais qualifiée. Du coup, j'aurais dû prendre un… Parce que tu vois, les gens qui ne sont pas qualifiés, leur pic… En fait, ils ont deux pics de saison, enfin, deux pics de forme à avoir pendant la saison olympique, qui est le tournoi de qualifs en février et ensuite les jeux. Et ça, c'est hyper dur à notre niveau d'avoir deux pics de forme dans une saison. Parce que du coup, tu t'arrêtes là, mais quoi ? C'est un cycle qui ne signifie pas, quoi. Du coup, moi, j'aurais pu me permettre de ne pas avoir ce pic de forme-là. Surtout que c'est ce qui s'est passé. J'ai fait une contre-perte énorme au tournoi olympique. Donc, tu vois, et je pense qu'avec le recul, j'aurais dû m'arrêter plus longtemps. Et ça aurait été hyper dur à gérer parce que j'aurais été la seule dans ce cas-là. Enfin, ou à la limite, faire la même chose avec Benji et Mathieu, qui étaient aussi qualifiés. Mais je pense qu'à l'époque, ce n'était pas du tout envisageable de faire des plannings de saison différents en fonction des individus. Alors qu'au final, quand tu t'intéresses au sport, tu te rends compte qu'on s'entraîne dans l'équipe, c'est l'équipe de France et tout. Mais quelque part, en fait, on a tous des parcours différents, des prépares différents, des objectifs différents. Et du coup, je pense que ça aurait été pas mal à ce moment-là. Mais au lieu de ça, j'ai pris deux semaines et demie de vacances. J'étais éclatée, vraiment. J'étais au bout du rouleau. J'ai rattaqué la saison avec mes stages en école de kiné que je n'avais pas pu faire à cause des championnats du monde et tout. Au mois d'octobre, je suis arrivée comme ça. J'avais mal partout. J'étais blessée. Enfin, pas des grosses blessures, tu vois, mais des trucs. Plein de trucs aussi. Donc, je ne pouvais pas faire de tremplin. J'avais mal à l'épaule, donc je ne pouvais plus faire 10 mètres. Il n'y avait rien qui allait. J'étais ultra fatiguée et tout. Donc, la pré-saison n'a pas été aussi efficace que prévu. Et en fait, ça s'est ressenti après dans la saison où je me faisais des petits bobos un peu régulièrement. Je faisais des perfs assez en dentis, tu vois. Mon top était plus bas que ce que je pouvais espérer. Je faisais pas mal de scores vraiment mauvais, en fait, alors que ça ne m'était jamais arrivé. Et qu'une des qualités que j'avais, c'était justement d'être régulière et sans surprise. Donc, la saison 2016, on va dire que je ne l'ai pas hyper bien vécue. Et en final, je suis arrivée au jeu complètement épuisée, mal préparée. Et avec des tensions énormes entre mon entraîneur, même dans le groupe un petit peu. Parce qu'il y a une pression énorme pour tout le monde, tu vois, qui est plus importante qu'un championnat du monde. Parce que des jeux, c'est tous les 4 ans, que tout le monde regarde, que tout le monde s'intéresse. Et du coup, sans surprise, j'ai aussi fait une contre-perf au jeu. Je suis allée 19e à un 10e de la 18e place qui, elle, rentrée en demi-finale. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en étant 19e, j'étais soulagée que ça se termine, en fait. Ouais, t'étais épuisée. J'étais un peu triste, ouais, c'est ça. J'étais épuisée au bout du rouleau complet et j'étais un peu deck de ma performance. Mais au fond de moi, le sentiment qui dominait vraiment, c'était de me dire, enfin, c'est terminé, quoi. Genre, c'est fini, quoi. Et après ça, je m'étais dit, je ne pense pas que j'ai envie d'arrêter le plongeon, mais là, il faut que je prenne du recul, il faut que je me repose et tout. Et j'étais vraiment soulagée que ça se termine. Et malgré, du coup, l'aspect sportif qui ne s'est pas eu très bien passé, c'était quand même les Jeux Olympiques. Est-ce que tu en as quand même profité pour aller voir d'autres sports ? Est-ce que tu as quand même vécu, on va dire, la full expérience des Jeux, quoi ? Ouais, alors ça, j'étais consciente de ça, tu vois, que c'était quand même une expérience de ouf, que c'était un truc unique de le vivre en tant qu'athlète. Parce que j'étais allée à Londres en tant que spectatrice, et j'avais déjà eu l'expérience de palper un peu l'ambiance et l'euphorie des Jeux en tant que spectateur. Et donc, je savais, entre guillemets, ce que je n'avais pas eu en tant que spectatrice, tu vois. Et du coup, j'ai vraiment essayé d'en profiter après. C'était un peu dur parce que, tu vois, j'avais un goût amer dans la bouche, mais tant qu'à être à Rio et que c'était terminé, j'en ai profité, comme tu dis, pour aller voir d'autres sports. Après, il y avait la compétition de Benjamin, qui n'était pas longtemps après du tout, et donc, pour être là pour lui, pour le soutenir. J'ai quand même bien fait la fête aussi, mais tu ne vois pas pendant dix jours, comme d'autres sportifs peuvent faire au Village Olympique. C'est marrant parce que, tu vois, tous les sportifs qui ont fini leur compétition, en fait, après, ils vivent la nuit quasiment. Il y a un espèce de turnover, donc c'est assez drôle. Et donc, j'ai pas mal fait la fête, mais tu vois, sans non plus… J'étais tellement fatiguée, en fait, que… Juste, j'étais là, tu vois, mais… Limite, je buvais une bière, j'étais bourrée, tu vois, tellement j'étais fatiguée et tellement j'étais… Mais j'en ai profité aussi, tu vois. Je trouve que l'expérience des Jeux, c'est aussi, justement, échanger et faire la fête avec les autres sportifs. Ça ne veut pas dire se défoncer et tout ça. C'est juste partager cet après-compét avec tous les autres athlètes, tu vois, échanger et connaître et rencontrer des gens que tu verras à jamais, à d'autres moments. Alors après, j'ai retrouvé un peu cette ambiance-là aux étoiles du sport, mais ça reste différent de l'après-jeu, quoi. Après, j'ai bien profité aussi de la cérémonie de clôture parce qu'on n'avait pas pu faire… Il y avait eu une grosse polémique… Oui, j'ai dit, vous n'avez pas l'ouverture ? Non, 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 on n'avait pas eu le droit. Il y avait eu une grosse polémique sur la cédé de natation ou le DTN de l'époque. C'était Jacques Favre qui avait décidé, enfin, imposé que… En fait, il ne voulait pas que les nageurs le fassent parce qu'eux, ils avaient leur compète au début de… Je crois que je vois un polo qui a lâché plein de likes au moment où j'ai dit ça, qui était au jeu, justement. Et je crois qu'en fait, les nageurs, ils avaient leur compète la première semaine. Et donc, c'était logique qu'ils ne fassent pas la cérémonie d'ouverture. Mais en fait, pour l'imposer comme un choix fort, il a dit « Toute la fédée ne fera pas… » Voilà, Alex, il a imposé le fait que personne de la fédée ferait la cérémonie d'ouverture. Alors que moi, ma compète, c'était dix jours après la cérémonie d'ouverture, tu vois. Et on était tous dégoûtés parce que du coup, on est arrivés le lendemain. Et je ne me rappelle plus exactement des détails. Je crois que les poloïstes, ils ont pu y aller. Je ne me rappelle plus exactement, Alex, si tu peux nous éclairer sur le sujet. Même les synchros, je crois, tu vois, ils n'avaient pas eu le droit de y aller, alors qu'ils avaient l'air peut-être plus tard, tu vois. Donc ça, c'est un petit regret, mais en même temps, ce n'était pas ma décision. Oui, tu ne pouvais rien. Dépendant de l'autorité de ta fédée. Ah, tu vois, Alex, il dit oui. Donc je pense que les mecs du polo, ils avaient dû réussir à y aller. Parce que, tu vois, la décision… Ah ben voilà, il n'y allait. Donc voilà, ça, c'est un petit regret. Mais du coup, j'ai bien profité de la série de clôture. Comme si c'était sous la pluie, c'était quand même quelque chose de marquant. Et d'ailleurs, tout ça, ça m'avait motivée, en fait, quand j'ai repris deux mois plus tard, ça m'avait motivée à refaire les jeux, justement. À mieux les vivre et à faire cette série d'ouverture. Bon, au final, je n'enverrai pas la couleur. Parce que j'allais dire, oui, que du coup, tu avais fait un break après les jeux, mais que tu avais repris. Et en 2017, tu t'es mis en mix avec Mathieu. Mathieu Rosset, pour ceux qui ne le savent pas. Et vous êtes championne d'Europe et championne du monde. Enfin, genre, truc de fou, quoi. Alors, c'est vrai que ça a été des rebondissements dans tous les sens. En fait, j'ai repris le plongeon après deux mois, enfin, deux mois après les jeux. Mais j'avais quand même repris sport hyper rapidement. un mois après. Parce qu'en fait, j'avais décidé hyper tôt que je voulais reprendre le plongeon. Je ne voulais pas arrêter là-dessus. Et que j'aimais trop ça. Et que ça faisait partie de moi et de ma vie. Et que je n'étais pas prête à arrêter. Mais j'avais rattaqué aussi tout de suite mes études. Hop, sur les deuxièmes galères. Désolée. Et du coup, en fait, j'aimais tellement ça que je me suis dit, non, en fait, je ne peux pas vivre sans le plongeon. Mais il me restait ma dernière année de kiné pour être diplômée. Et donc, je m'étais dit, bon, ça, il faut que je la termine pour que je puisse me concentrer après sur le plongeon. Donc, j'ai rattaqué l'année post-olympique après un mois, on va dire, d'arrêt. Et juste mes cours, quoi. Et en fait, comme ça s'était très mal terminé avec mon entraîneur de l'INSEF à l'époque, en fait, quand je suis revenue, je n'ai pas vraiment été accueillie à bras ouverts. Et c'était toujours la même direction. Il y avait eu des petits embrouilles, pour dire ça, autour des jeux, tu vois, autour de... Enfin, la situation a été... Comment dire ? Tu vois, moi, j'ai quitté les jeux, j'ai fait un trait. Et quand je suis revenue, je pensais, tu vois, revenir, redémarrer sur des bases un peu plus claires, limpides, où tout le monde s'était dit ce qu'il y avait à dire et tout. En fait, pas du tout. Et je me suis rendu compte que si je voulais continuer... En fait, je me suis rendu compte que ça aurait arrangé pas mal de monde que je dise que j'arrête. Comme ça, au moins, je n'aurais pas fait de bruit. Voilà. Comme ça, c'était un problème réglé. Et même rien que de sentir que, du coup, j'étais un problème, ça ne me donne pas trop envie de travailler avec des gens. Enfin bref, du coup, je n'étais pas trop la bienvenue. Et je me suis dit, ben merde, parce qu'en fait, moi, je suis hyper motivée et j'ai trop envie de faire du tout le monde. Donc, je fais comment ? Et on m'a fortement suggéré de m'indiquer à Strasbourg. Et avant de faire ça, j'ai eu une longue conversation avec Alexis Focquet, qui est l'entraîneur de Strasbourg et qui, lui, avait l'air heureux de travailler avec moi. Et pour moi, c'était le critère le plus important. C'était de travailler avec quelqu'un qui était motivé, qui croyait en moi et qui était content de m'entraîner, en fait. Et du coup, c'est là-dessus que je suis partie à Strasbourg. Et je suis arrivée en... Parce qu'il fallait que je finisse mon semestre à Paris. Donc, je suis arrivée fin décembre. On essayait autant bien que mal de m'entraîner comme je pouvais. Et j'ai commencé en janvier à Strasbourg. Et là, ça a été une remise à plat de plein de trucs. Et l'objectif principal, c'était de reprendre du plaisir. Et en fait, c'est ça, je pense, qui a fait qu'on a parfait avec Mathieu. Parce que cette compète du Team Event, c'est ce duo-là. Il était formé depuis hyper longtemps. On a la première fois... En fait, jusqu'à 2012, c'était avec Audrey Labo, que vous avez vu en live il n'y a pas très longtemps. Et à partir de 2013, je l'ai fait... 2014, parce que 2013, Mathieu n'était pas venu au conflit d'Europe. Il avait fait avec Benji. Et à partir de 2014... Donc, j'avais fait 2014, 2015, 2016 avec Mathieu, avant. Et du coup, ce n'était pas la première fois qu'on faisait cette compète. Mais à chaque fois, on essayait de faire le plus gros... Enfin, comment dire ? Le max de difficultés. Comme il n'y avait pas de plongeon, on se disait que c'était ça qui ferait la différence. Et en fait, avec Alexis, cette année-là... Alexis, qui est aussi très proche de Mathieu, dans le plongeon, mais aussi en dehors. Je sais qu'ils sont très, très amis. Et en fait, je pense que c'est ça qui a été la clé. Parce qu'il a su nous fédérer. Il a su activer les leviers les plus importants pour Mathieu et pour moi. Enfin, tu vois, il a su nous cerner en tant qu'athlètes, mais en tant que personnes aussi. Et du coup, nous tirer vraiment vers le haut et faire que tous les deux, on a donné vraiment le meilleur de nous-mêmes à cet instant-là, pour nous, mais aussi pour les autres, en fait. Enfin, je ne sais pas, c'était un... Oui, vous étiez vraiment... Alors que le plongeon, c'est un sport individuel. Exactement. Et parce que même quand tu fais une épreuve par équipe, tu vois, chacun fait ses plongeons. Donc, Mathieu, il ne va pas me faire faire des neufs, tu vois, alors que c'est très bien des neufs. Et en fait, grâce à ce truc humain, enfin, cette approche humaine, moi, ça m'a touchée vraiment au plus profond et ça a fait vraiment sortir le meilleur de moi, quoi. Et ça nous a fait champion de râle, champion du monde, quoi. Donc, c'était assez ouf, parce qu'on savait qu'on avait le potentiel de médaille, mais pas plus que les années d'avant, quoi. Et ce qui est en plus encore plus étonnant, c'est que cette fois-là, au Champagne du Monde, on s'est dit, vas-y, tous les ans, on tente les plus grosifs et tout, et on se foie. Bien, on se fait plaisir, on profite de la compétition, et on fait les plongeons sur lesquels on est les plus sûrs, et sur lesquels on va prendre le plus de plaisir, nos préférés, quoi, en gros. Et en fait, c'est comme ça qu'on a construit notre série. Et surtout, en étant d'accord tous les deux pour ça. Tu vois ? Ouais, c'est ça, en faisant les choix à trois. Et pas de se dire, ouais, moi, celui-là, c'est le plus gros, mais tu vois, s'il me disait ça, je ne dis pas, on ne le fait pas. Tu vois ? Et donc, ça, multiplié par le côté humain, enfin, je ne sais pas, c'était... Tu vois, rien que d'y penser, ça me donne le sourire, ça me donne la pêche, ça me donne vraiment de les voir et de leur faire un câlin et de leur dire, ah ! C'est bien, au moins, tu en gardes vraiment une super expérience. Surtout que après, tu as repris un peu, puis tu as quand même après décidé d'arrêter le plongeon. Et tu es partie dans des trucs complètement... Je crois que ça bug. Non ! Petit problème technique, ne paniquons pas. Ah, c'est bon, je suis là. T'inquiète. J'avais dit ça, oui. Laura, Marie, je suis partie, c'était la bombe ! Désolée, je ne vais pas s'accrocher. Non, non, t'inquiète. Non, du coup... Je buggais ma connexion. T'inquiète, pas de souci, le sud, des fois, ça galère. Non, je disais que du coup, c'était bien d'avoir, entre guillemets, finit ta carrière sur une superbe expérience. Parce que tu ne dois pas... Après, tu as arrêté. Et tu es partie sur quelque chose de... Avec toutes tes aventures, la réunion, le Reine des Alizés, le road trip en Corse et tout. Enfin, raconte-nous tout ça, parce que moi, je suis fan de tout ce genre de trucs. Ah, trop cool. Ouais, alors, j'ai arrêté maintenant, il y a deux ans, quasiment, pis poil. Et c'est vrai que ma dernière complète, c'était le bout d'appel à l'adresse. Et en fait, j'ai arrêté parce que... Enfin, je pensais qu'il y avait une part de moi qui en avait marre du plongant et qui avait envie de passer à autre chose. Mais c'était surtout que j'étais fatiguée et j'étais plus capable d'assumer cette vie de très haut niveau. Et je me disais, bon, bah, c'est terminé, tu vois, j'ai plus ce qu'il faut pour vivre comme ça. J'ai plus l'énergie. C'est pas une question de motivation ou de plaisir parce que tout ça, je l'avais. Mais juste, bah, j'en pouvais plus, tu vois, j'en pouvais plus. Donc, au début, ça a été très dur de prendre cette décision. Et je me suis dit, ma vie, enfin, presque, ma vie, elle est finie, tu vois. Tout ce que j'avais à faire, je l'ai fait. Et maintenant, ça va être juste du... Bah, tu sais, surfer. Enfin, pas surfer là-dessus, mais juste... Comment dire ? Me rappeler de ça, quoi. J'aurais plus que le souvenir pour vivre des choses comme ça. En fait, assez rapidement, parce que du coup, je me suis mise à travailler. Vu que j'avais plus rien à faire et que j'étais terminée, je me suis dit, bon, bah, on va travailler. Pour utiliser une phrase que mon père utilise souvent, bah, tu vas faire comme tout le monde, tu vas travailler. Et puis, en fait, je me suis remise au sport. J'ai redécouvert des sports que j'avais envie de faire depuis hyper longtemps et que j'avais jamais pris le temps de faire. J'ai découvert le surf. J'ai repris. Repris, c'est un bien grand mot parce que j'en faisais quand j'avais 12 ans, tu vois, du skate, par exemple. Et j'ai fait juste plein d'autres sports parce qu'en fait, je me suis rendu compte que le sport, ça faisait partie de ma vie et de qui j'étais. Et ça me manquait vraiment viscéralement, quoi. J'avais besoin de faire du sport, mais pas faire du sport pour faire du sport, tu vois. J'ai fait un peu comme tout le monde, tu vois, en ville, comme j'habitais en ville, du fitness, du truc comme ça. Ça me faisait du bien sur le moment parce que je me dépensais. Mais ce n'est pas ce qui me correspond, tu vois. Et en fait, très vite, j'ai ressenti l'appel de la nature, de l'espace. Je me suis rendu compte qu'à Paris, j'ai tout fait. Et par un concours de circonstance, j'ai participé au Red des Alizés, qui était en Martinique. C'était une combinaison de quatre jours d'épreuve de kayak, natation, vélo, course à pied, trail. J'ai fait un trail de 20 kilomètres, je n'avais jamais couru plus de 30 minutes dans ma vie, tu vois. C'est horrible. Horrible, mais d'un autre côté, c'était par équipe, avec que des femmes. Et je me suis dit, mais c'est ça la vie, en fait, tu vois. Moi, je veux vivre comme ça, en fait. Je veux vivre d'aventures, je veux vivre de partage, je veux vivre de ça. Et je ne veux pas vivre à Paris dans un petit appart, être kiné. Ça peut convenir à plus, tu vois. Je pensais que c'était une vie qui m'aurait plu après le sport. Mais en fait, non. Et je me suis rendue compte, en vivant ces trucs-là, que j'étais malheureuse. Et en fait, petit à petit, je suis allée un peu plus vers l'outdoor, le sport. J'ai commencé l'escalade en bloc, mais dans l'idée d'en faire en extérieur sur des voies. J'ai continué à faire du surf. J'ai fait du ski, tu vois, alors que j'ai toujours fait du ski l'hiver. Mais avec l'INSEP, c'était quand même compliqué. Et là, récemment, j'ai commencé à sentir que le plongeon, ça me manquait. Et je me suis dit, bon, d'accord, je suis retournée une fois à la piscine, mais je ne sais pas. Tu vois, j'étais contente de retrouver les potes dans un contexte différent. Mais il manquait un truc, tu vois. Et je me suis dit, en vrai, j'ai envie de plonger, mais plus dans une piscine. Et en fait, je suis partie en Corse en me disant, ouais, je vais aller voir un tel, un tel, un tel, un tel. Mais la vérité, c'est que dans le fond, j'avais envie de tester ça. Parce que je me disais que la Corse, ça se prêtait bien. Je connaissais quelqu'un qui connaissait des endroits où je pouvais plonger. Et du coup, j'ai testé ça. Et donc, mon premier vrai contact avec le kit diving, on va dire, ça a été à Bonifacio, avec Ophélie David, justement, avec qui j'ai fait le raid des Alizés. Et ça a été un coup de fou, tu vois. Un peu comme la première fois que j'ai fait du plongeon. Enfin, sur mon planning, elle m'a amenée là-bas une après-midi. Et après ça, je me suis dit, en fait, j'ai envie de y retourner. Et j'y suis retournée trois jours de suite. Et après, il fallait que je rentre en Corse parce que c'était la fin de mon voyage. Et une fois rentré, je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. J'ai envie de recommencer. Et j'avais un ami que j'ai rencontré qui est rentré de Réunion, de La Réunion. Enfin, qui a vécu six mois à La Réunion. Et qui m'a dit, franchement, si tu kiffes ça, tu devrais aller à La Réunion. Et je me suis dit, ben, égo. Enfin, j'avais dit, ben, pourquoi et tout ? Il m'a dit, franchement, là-bas, si t'as aimé là ce que t'as fait en Corse, je vais aller à La Réunion, quoi, mille fois. Et du coup, je suis partie à La Réunion juste avant le confinement. En plus, j'ai eu trop de chance. Surtout qu'à La Réunion, là, ça commence à être un peu… Je ne crois pas que c'est confiné, mais il commence à y avoir des coups refus et tout. Mais il n'y a pas eu de deuxième confinement. Et je suis partie avec un aller simple en me disant, ben, je verrai bien. Tu vois, je ne sais pas vraiment ce que je vais chercher, où j'y vais. Et au final, ça a été incroyable. J'ai rencontré plein de monde à force de squatter les bassins. C'était que des endroits trop beaux. Il y avait plein de hauteurs intermédiaires. Ce n'était pas forcément que des trucs de 30 mètres, parce que sinon, ça m'aurait un peu découragée et je n'aurais pas pu. Même pour une plongeuse de haut niveau, ça ne s'improvise pas d'aller à 30 mètres. Rien que de plonger à 10 mètres, demain, quand tu me mets sur une plateforme de 10 mètres, je te dis, attends, tranquille, je le ferai dans deux ou trois jours. Parce que là, il faut que je me réentraîne à prendre des impacts. Tu vois, c'est un peu pareil, en fait, le plongé de très haut vol. Quand je suis arrivée, au début, je faisais des sauts à 12-13 mètres. J'avais mal au dos, j'avais mal porté après. Et du coup, je me suis dit, bon, en vrai, c'est une plongeuse. Tu sais ce que c'est quand même. Arrête d'être débile et vas-y progressivement. Et du coup, je me forçais à faire des petits impacts progressivement. Au début, je faisais la bouteille juste pour faire de l'impact. Et petit à petit, après, tu vois, j'ai explosé mes records de hauteur. J'ai fait des sauts à 18 mètres, 20 mètres. Je suis allée jusqu'à 20 mètres. Je suis allée là pour un instant. C'est bien, bon, mais... J'en connais qui dirait... Ah, Laura, les Red Bulls, c'est à 20 mètres. Oui, j'y ai pensé, mais je n'ai pas dit. D'ailleurs, je vois qu'il y a une question. Est-ce que je vais reprendre le plongeon de haut vol ? C'est très vague comme question. Le plongeon, comment ? C'est ça, la question. Parce que le plongeon, en soi, je l'ai repris. Mais c'est vrai que forcément, tous ceux qui voient mes vidéos et mes photos sur Instagram, je conçois souvent la question de... Est-ce que j'ai envie de faire le circuit Red Bull ? Est-ce que j'ai envie de faire du plongeon de manière professionnelle ? C'est oui et non. Pour l'instant, la compète, ça ne m'attire pas plus que ça. Parce que... J'en ai fait pendant 10-15 ans. Et aujourd'hui, ce qui me plaît, c'est vraiment de vivre de cet amour du plongeon, de voyage, d'aventure, de cette liberté que j'ai d'aller plonger où j'ai envie, quand j'ai envie. Et ça, je trouve que c'est un trésor. Et du coup, pour l'instant, je te dis non, mais je ne peux pas dire que dans ma tête, c'est un an définitif. Je ne sais pas. Je me dis que je verrai. Je n'ai pas envie de me contraindre à ça. En tout cas, je pense que le plongeon olympique en piscine, je pense que ça, c'est fini pour de bon, vraiment. Parce qu'une fois que j'ai vécu ce que j'ai vécu à La Réunion, je ne vois pas comment je peux aller m'enfermer dans une piscine de nouveau. Et du coup, ça revient à ma question. Maintenant, c'est quoi la suite pour toi à court et long terme dans ta vie professionnelle ? C'est quoi la suite pour toi ? La suite, c'est de refaire. Là, je suis déjà en train de... Donc, je suis rentrée en métropole depuis un mois parce que j'avais beaucoup trop envie de skier. Et la suite, c'est de trouver d'autres endroits où sauter et de voyager, de garder cette liberté. Je me suis achetée un van que j'aimerais bien aménager. Et comme ça, j'aurai encore plus cette liberté de mouvement et d'avoir besoin de personnes. Si j'ai envie d'aller plonger trois jours, je ne sais pas moi, 300 kilomètres, j'y vais. Oui, c'est ce que tu veux. Et en plus, à La Réunion, j'ai rencontré des plongeurs qui venaient de métropole aussi, qui venaient du sud de la France. Donc, tu vois, je sais que j'irai faire un tour, je pense, vers Montpellier cet été, vers Marseille aussi. Oui, j'ai des contacts, des endroits. Parce qu'en fait, ce n'est pas évident de trouver par toi-même des endroits où tu peux plonger. Tu peux, et je le fais beaucoup. Enfin, je le prospecte beaucoup. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile quand les gens te disent, là, tu peux plonger. Parce qu'au moins, ça t'amène à un endroit où même si je vais vérifier les fonds, je vais vérifier tout, tout ce qui est sécurité, ça te réduit le périmètre. Donc, ça, c'est cool. Il y a quelqu'un qui a dit, bien coacher ? Oui, pourquoi pas ? En vrai, pourquoi pas ? Mais pour l'instant, je bouge beaucoup trop pour pouvoir, tu vois, c'est ce que je disais au début du live. La semaine dernière, j'étais dans les Alpes. Hier, ce matin, j'étais à Lyon. Aujourd'hui, je suis dans le sud. Et si j'ai une équipe à coacher, tu vois, quelque part, c'est un engagement et ça m'oblige à être fixe quelque part sur un long terme. Parce que quand tu coaches un groupe, c'est vraiment au moins. Et pour l'instant, je ne suis pas prête à ça. J'ai trop soif de mouvements et d'aventures et de libertés. En plus, t'es jeune, c'est le monde. Oui, oui, complètement. Après, c'est vrai qu'il se pose la question d'en vivre. Tu vois, j'ai vu que la question a été passée dans le monde. Oui, je t'avais deux. Comment tu vises maintenant ? Parce que quand j'étais en compétition, j'avais des sponsors, j'avais des soutiens, notamment des collectivités territoriales, mais qui financent des projets, tu vois, structurés olympiques, on va dire. Parce que les Jeux olympiques, c'est quelque chose de défini, d'identifié, qui rassure. Alors que ce que je fais, ce n'est pas banal, ce n'est pas classique, on va dire. Et du coup, je pense que ça n'intéresse pas le même type de marque ou le même type de partenaire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je commence à essayer de prospecter pour professionnaliser mes projets. Et à côté de ça, je sais que je suis kiné, donc je peux travailler, je fais des remplacements quand j'ai besoin. Un peu comme quelqu'un qui montrait sa boîte, tu vois. C'est à l'intermédiaire de se dire, je réduis un peu mon temps de travail, mais je travaille quand même parce que pour l'instant, je ne le finance pas totalement. Donc voilà, c'est l'objectif des prochains mois à venir. Ok. On avait reçu du coup quelques questions sur le Insta et le Facebook du club. Il y a quelqu'un qui demandait la plus grosse figure que tu as réalisée, soit en piscine à 10 mètres, soit en cliff diving. Oui, je pense que je n'ai pas fait plus dur. Alors, en cliff diving, là, à La Réunion, j'étais trop fière parce que j'ai réussi à faire un double avant barène. J'en ai mis une vidéo, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps et j'étais trop fière parce que c'est un truc qui est complètement… Quand tu n'as que du plongeon en piscine, c'est un truc qui est complètement contre-intuitif par rapport à tout ce qu'on t'a appris depuis que tu es petite. Tu vois, ce n'est même pas comme un double avant ouverture ou quand tu brilles dans le deuxième, tu vois. Et ça m'a pris vachement le temps, justement, de déconstruire certains trucs et c'est dangereux en plus parce que quand tu déconstruis des trucs qui sont automatisés, après, en fait, tu ne sais plus faire le truc qui est automatisé. En plus, je me suis pris une petite gamelle. Enfin bon, bref. Du coup, ce n'était pas évident mais j'étais trop, trop contente de l'avoir réussi une fois. Après, c'est loin d'être acquis parce que je l'ai réessayé une fois et j'ai ouvert trop tard et du coup, j'ai fait deux et demi avant. En fait, j'ai ouvert pour faire le bar à nids mais le bar à nids j'ai fait peur parce que je me suis dit oula, ok, là, ça continue à tourner et en fait, mon expérience de savoir me repérer en l'air a fait que j'ai revu l'eau et j'ai plongé par la tête, tu vois, j'étais à 14 mètres. Ouais. Donc, je me suis éclaté le coup mais ça va, tu vois, je ne suis pas blessée et tu te dis, bon, si je fais la même à 20 mètres, déjà, ce n'est plus la même, tu vois, d'arriver par la tête. Donc, ça, c'était ma plus grosse figure. Après, en piscine, je pense que même qu'avec que l'équilibre brille arrière ou double et demi arrière avec une heure et demie mais je pense, enfin, je trouve que c'est plus dur. Ok. Donc, je dirais triple et demi retourner. Ouais. Et que tu as prévu, du coup, de retourner à la réunion bientôt ? Eh bien, au début, tu vois, quand j'ai commencé à me dire, bon, quand est-ce que je repartirai et tout, ce n'était pas du tout prévu dans mes plans. Je me suis dit, je reste le temps que j'ai envie de rester mais quand je partirai, je ne vais pas dire que je ne reviendrai jamais, c'est terminé mais ce n'était pas prévu, tu vois. Mais j'ai rencontré tellement de gens trop cool et j'ai tellement adoré plonger là-bas qu'en fait, à la fin, tu vois, j'étais presque dans une petite froutine bon, on va plonger où ? Comme si tu avais 4-5 lieux d'entraînement et tu te dis, vas-y, moi, j'ai envie d'aller là et tu t'envoies un message au groupe et tu te dis, qui est chaud pour aller là ? Des fois, il y en a qui me disent, ah non, moi, je préfère aller là-bas, bah vas-y, go et j'ai dit, ça m'a fait quelque chose quand même de quitter ça et surtout que, en fait, il y a aussi une espèce de grosse émulation collective autour du plongeon et ce qui les relie, c'est cette passion du plongeon et avoir connu ça, c'était ouf. donc vraiment, je pense que, c'est même sûr, je pense que j'y rentre. Ok. Et enfin, ton meilleur souvenir en plongeon ? Ton meilleur souvenir ? Et pareil, ça peut être Compète, ça peut être à La Réunion, ça peut être vraiment n'importe quoi. C'est pas pareil, vraiment, c'est des univers différents mais je pense que mon meilleur souvenir, je ne peux pas te dire autre chose que les championnats du monde quand on a gagné avec Mathieu et Alexis, pas que pour ce que représente le titre et la récompense mais pour tout ce que je t'ai décrit juste avant de ces valeurs humaines et de cette, je ne sais pas, cette envie d'être là et ce truc d'équipe, vraiment, tu vois, je regrette des fois de ne pas avoir fait un sport co mais vraiment, pour moi, ce moment-là, ça représente vraiment beaucoup de vraiment. c'était la beauté du sport et la beauté du sport, c'est vraiment unique. Donc, je pense que ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs quand même. Tu vois, si dans 30 ans, tu me demandes de penser à un truc du plongeon, je pense que ce sera le plus fort encore à ce moment-là. et sinon, à la Réunion, je pense que c'est la fois où j'ai sauté à côté d'une cascade à 18 mètres. Je n'ai pas fait un plongeon de fou mais en fait, c'était la première fois pour beaucoup d'entre nous et même ceux qui avaient déjà sauté, ils ont tenté une nouvelle figure et du coup, pareil, il y avait une espèce d'énergie collective qui était dingue, vraiment. Je pensais que, tu vois, il n'y avait que moi qui avais ressenti ça parce que, tu vois, j'étais dans l'euphorie, moi aussi, je me suis dépassée et tout et en fait, j'en ai reparlé avec les autres plus tard et ils m'ont dit qu'en fait, même pour eux, ça avait été le meilleur truc et qu'ils n'avaient pas vécu ça depuis mille ans et ça m'a rendu ce souvenir encore plus précieux de me dire que, en fait, pour tout le monde, c'était ça et on est sortis de là, on était excités mais comme des puces, tu vois, on était galvanisés. Tu sais, tu te sens puissant, tu te sens fort, tu as l'impression que le monde t'appartient et que, enfin, c'est ouf. Donc, je pense que c'est ça mon plus beau souvenir même si après, j'ai vécu plein de trucs chouettes et qu'il y a eu plein d'autres moments marquants. Oui. Ok. Bon, ben, moi, c'est toutes les questions que j'avais pour toi. Je ne sais pas si il y a d'autres choses que tu veux mentionner ou pas du tout. Bon, juste si jamais, parce que comme c'est le dernier truc dont je viens de parler, j'en ai fait une vidéo à un réel qu'on peut retrouver dans les réels si les gens n'ont pas vu la vidéo ou ce saut-là. Alors, attends, je regarde juste s'il y avait des questions que j'ai vues. Est-ce qu'elle va reprendre le moment de vol ? Pas forcément en compétition. Du coup, j'ai répondu, je pense. Et bon appétit, ça me va. La dernière question, c'est bon appétit. C'est très bien. Mais ouais, je vais partager ton réel outil après ça. Comme ça, tout le monde peut voir ce que tu fais. Ok, ça marche. Parce que c'est vraiment cool. En tout cas, il y a encore pas mal de vidéos qui arrivent parce que ce n'est pas évident de gérer les réseaux sociaux en même temps. Surtout que j'aime bien les vidéos, tout ça, prendre des vidéos, faire des messages et tout, mais c'est vrai que je n'aime pas quand ça prend trop de temps par rapport à vivre des moments. C'est ça le plus important. Je l'ai fait toujours un peu en décalé et j'ai encore pas mal de trucs à partager sur La Réunion. J'espère que vous n'en avez pas marre. Non, t'inquiète. On a à deux voir tous. Merci à tous. Merci à tous pour vos commentaires, c'est sympa. Et merci de me suivre. Ah, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il allait participer à la détection du club. C'est chouette parce qu'il nous faut des jeunes talents, il nous faut des... Parce que moi, là, ça y est, je suis finie dans le flongeon français. Il faut me remplacer. Merci à tous, en tout cas. Merci beaucoup à toi, Laura. Je t'en prie avec plaisir. Et puis, à bientôt. Salut. Ça marche, salut.